Musique Je ne sais pas si j'éduque, disons que je m'exprime. Je pense que c'est le monde et la société qui m'entoure qui moi m'a éduquée au féminisme parce que je me suis dit non, ça ne peut pas marcher comme ça, ce n'est pas possible, il y a mal d'honne quoi. Et donc à partir de là j'ai commencé à réagir, à m'exprimer, à écrire, en espérant bien entendu que mes lectrices mais aussi mes lecteurs comprendront ou prendront conscience d'un certain nombre de choses qui moi me paraissent une évidence. Moi ça me paraît une évidence mais c'est vrai qu'on écrit toujours pour partager, il n'y a pas d'autres, moi les gens qui écrivent pour eux-mêmes, je trouve ça très suspect, on écrit pour partager donc j'espère partager ma vision, cette vision du monde qui est la mienne et m'enrichir aussi du retour que j'en obtiens. On est dans une espèce de période transitoire où on a à la fois l'impression, parce que les choses ont énormément changé depuis on va dire un siècle dans la condition des femmes, c'est extraordinaire à quel point les femmes sont arrivées à une forme d'autonomie jamais atteinte auparavant donc en tout cas dans nos cultures. Donc on a à la fois conscience de cette incroyable trajectoire, cette incroyable révolution menée à bien par les femmes et sans violence. et en même temps du coup ça devient presque obscène de temps en temps d'être obligé de dire attention on n'y est pas encore, il y a encore beaucoup de choses à faire et effectivement si on parle de littérature ou d'expression artistique en général, on s'aperçoit que c'est encore grandement une chasse gardée masculine. On les reconnaît avec infiniment moins de rapidité qu'on ne reconnaît les hommes, parce que la création d'une femme a toujours quelque chose de subversif ou à contre-courant, quelque chose auquel on n'est pas encore, quelque chose à laquelle on n'est pas encore tout à fait habitué, tout à fait familier. Donc oui on en est encore là, oui il faut en parler, parce que souvent quand on parle de littérature, les images qui viennent à l'esprit sont celles des grands écrivains, qui sont très souvent des hommes, et que donc il faut dire la littérature ça existe aussi par et pour les femmes. Dans la lecture d'un roman, il faut avoir conscience toujours que l'auteur écrit un livre, ou l'autrice, le lecteur ou la lectrice en lit un autre, et c'est le chemin de l'un à l'autre qui est le roman, et qui donc n'est plus tout à fait celui qui a été écrit, parce qu'il a été tempéré ou changé par la manière dont il a été lu. Donc un lecteur ou une lectrice n'est pas quelqu'un de passif, c'est quelqu'un qui s'approprie une histoire et qui l'aperçoit d'une certaine manière. Il m'est arrivé d'échanger avec des lectrices ou des lecteurs, et qu'ils aient vu ou lu dans ce que moi-même j'avais écrit dans une certaine optique, de m'apercevoir qu'ils m'apprenaient quelque chose sur ce que moi j'avais écrit, et ils avaient raison, ce n'était pas une erreur. Je me disais oui c'est vrai, je n'avais pas pris conscience de ça, je n'avais pas fait attention. Donc c'est pour dire que, donc pas passif actif, mais en tout cas une interconnexion où les deux ont un rôle aussi important, parce qu'un écrivain sans lecteur n'existe pas, une écrivaine non plus, mais dans lequel majoritairement la position de prestige, etc. est plus dévolue aux hommes, et la position de soutière ou d'ouvrière de base est échue aux femmes. C'est toujours gênant parce que, comme on est sous la tutelle d'un tel système de stéréotypes, d'injonctions différentes pour les hommes et les femmes, on a toujours l'impression quand on se revendique en tant que femme de se ranger de soi-même dans une espèce de sous-catégorie, c'est-à-dire que ça serait une espèce d'arrière-boutique de la vraie grande littérature qui serait la littérature des femmes. Je pense que les hommes et les femmes s'expriment avec ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, et qu'on parle et on pense à travers son corps. Donc forcément de manière différente entre hommes et femmes, là où ça commence à me gêner, ce n'est pas la différence qui me gêne, la différence elle est là et on peut la constater, c'est l'éventuelle hiérarchie qui en découle. Si on veut mettre les deux littératures au même niveau, je dis ok, on n'écrit pas pareil et tout. Si on veut en profiter pour ranger les femmes dans un tiroir du dessous, là je dis non. Donc ce qui moi me pose problème, c'est cette éventuelle hiérarchie qui met les hommes en haut du podium et les femmes en bas. Moi j'ai envie de parler d'une femme dont on ne considère pas qu'elle est une grande écrivaine forcément, mais qui est pour moi, ce qui est essentiel pour les femmes, c'est une montreuse de chemin qui a montré qu'on pouvait à la fois exister en tant que romancière dans l'invention et la créativité et écrivaine d'essais, c'est quelqu'un qui moi m'a beaucoup inspirée, que j'ai connue, ah ah ce Spence, que j'ai connue et que j'ai toujours beaucoup aimé et admiré, c'est Benoît Groult. Parce que c'est une femme qui a joué sur tous les tableaux, qui a été rebelle jusqu'au dernier jour de sa vie au-delà de 90 ans et qui pour autant a écrit un merveilleux roman d'amour, une vraie histoire d'amour comme on les aime, qui s'appelait Les Vaisseaux du cœur et arriver à conjuguer ces deux aspects de l'écriture a toujours été pour moi un modèle et une inspiration et une source d'admiration. Donc voilà, je la conseille à tout le monde, parmi tant d'autres, mais ça serait elle. Sous-titrage Société Radio-Canada